Tout le monde a des objectifs dans la vie et toi également tu dois certainement en avoir. Mais très peu de personnes les atteignent et c'est pourquoi dans cette vidéo je vais te partager 5 conseils précieux pour atteindre tes objectifs dans le cake design. Évidemment ces principes sont applicables dans tous les domaines de ta vie, mais comme la chaîne parle de cake design, alors on va dire que c'est pour le cake design. C'est parti ! Bienvenue sur Cake Entrepreneur, si vous êtes là pour la première fois, sachez que cette chaîne parle de l'entrepreneuriat dans le cake design. Comment devenir un cake designer professionnel et rentable ? Car beaucoup sont cake designers professionnels, mais très peu sont rentables car ne savent pas comment rentabiliser leur entreprise. Et c'est ce que j'apporte comme expertise sur cette chaîne et notamment sur la plateforme cakeentrepreneur.com. Donc si tu es nouveau, tu peux t'abonner à ma newsletter, tu trouveras le lien juste en dessous et tu recevras mes emails par rapport à la thématique de l'entrepreneuriat en cake design. Dans cette vidéo, je souhaite te partager 5 conseils, mes conseils à moi qui peuvent t'aider à atteindre tes objectifs. Car je sais que tu as forcément des aspirations, des rêves à accomplir, notamment dans le cake design, mais que tu n'arrives peut-être pas, que tu traînes, tu stagnes et tu n'avances pas. Alors je vais te délivrer ici 5 conseils que tu pourras mettre en pratique dès maintenant. Le premier conseil est de savoir ton pourquoi ou le why. Pourquoi tu veux atteindre cet objectif-là ? Qu'est-ce qui te motive réellement pour l'atteindre ? Qu'est-ce qui va changer dans ta vie quand tu vas atteindre cet objectif ? Vraiment, pourquoi ? Le why est fondamental. Car si tu ne sais pas pourquoi tu cours après cet objectif, tu auras certainement beaucoup de mal à pouvoir l'atteindre. Ce ne sera pas vraiment quelque chose d'important pour toi et tu vas tout simplement zapper. Le deuxième conseil que je te donnerai, c'est d'être organisé. L'organisation, c'est la clé de la réussite. Et simplement pourquoi ? Parce que si tu n'es pas organisé, tu n'as pas de planning, tu n'as pas d'échéancier, tu n'as pas d'agenda, comment veux-tu atteindre cet objectif ? Sans organisation, il sera compliqué de faire quoi que ce soit. Alors, dès aujourd'hui, commence à être quelqu'un d'organisé et planifie ton succès. En effet, il faut que tu aies un plan du moment où tu veux atteindre cet objectif jusqu'à aujourd'hui, qu'on appelle également des rétro-planning. Donc, si c'est dans trois mois, tu dois avoir un planning sur les trois mois. J-3, 3 mois, J-2 mois, J-1 mois. Et dans le mois, tu dois savoir ce que tu dois faire chacune des semaines, qu'est-ce que tu dois atteindre comme palier chaque semaine pour atteindre cet objectif ultime dans trois mois. Et c'est le même principe, peu importe l'échelle de temps. Cependant, il est important de découper tes objectifs. Si tu as un objectif qui est très grand, qui va sur trois ans, ça va être trop grand pour ton cerveau d'être motivé sur trois ans. Ça va être compliqué. Alors, il faudra que tu coupes ton objectif en palier, peut-être de semestriel ou trimestriel. Le troisième conseil que je donnerais, c'est d'être redevable. La redevabilité, c'est quelque chose qui booste énormément et particulièrement pour un type de personnalité. Moi, par exemple, je suis totalement le genre de personne qui donne tout quand elle est redevable. Si je ne suis pas redevable, si je n'ai pas de responsabilité, alors ne m'attendez simplement nulle part. Si tu es comme ça, tu verras que tu feras beaucoup de mal à atteindre des objectifs quand tu n'es pas redevable et tu seras une fusée, une machine lorsque tu seras accompagné. C'est pourquoi maintenant, je ne fais plus de formation où on n'est pas accompagné. La formation que j'ai actuellement, c'est une formation qui t'accompagne sur cinq étapes à devenir un click designer professionnel et rentable. C'est un accompagnement. Je ne veux pas te laisser seul. Je ne veux pas que tu t'envoles dans la nature et que tu prennes tout le temps alors que tu as en toi la capacité de pouvoir le faire en un temps record. C'est pourquoi maintenant, il n'y a plus de trucs à la carte, qu'on peut prendre par-ci, par-là, absolument pas. Maintenant, tout est en accompagnement car avec l'expérience, j'ai compris que c'est vraiment ce qui est l'élément déterminant entre quelqu'un qui a la motivation mais qui n'a pas l'environnement, qui n'a pas la structure pour atteindre cet objectif et quelqu'un qui l'a. Le quatrième conseil est de mesurer l'atteinte de l'objectif. Si tu veux atteindre un objectif, mais que je ne sais pas comment tu vas le mesurer, si oui ou non tu l'as atteint dans le temps, dans la qualité ou dans la quantité, ce sera compliqué de savoir si vraiment tu as atteint l'objectif. Et ça va te décourager et ton cerveau ne va pas pouvoir te récompenser. C'est pourquoi il est important d'avoir des objectifs qu'on appelle SMART. Mais pour simplifier, si tu as un objectif, dis-toi « Ok, dans combien de temps je vais l'atteindre ? » « Est-ce que c'est dans trois mois ? » « Six mois ? » « Un an ? » « Trois ans ? » « Et comment je vais savoir que je l'aurai atteint ? » « Qu'est-ce que j'aurai ? » « En quelle quantité ? » « En quelle qualité ? » Et c'est vraiment tout cela qui va te dire si oui ou non tu as atteint cet objectif. Alors oui, il faut mesurer son objectif. Le cinquième et dernier conseil qui est le plus important, surtout si tu es quelqu'un de multi-passionné ou de multi-potentiel, c'est que trop d'objectifs tuent les objectifs. Le meilleur moyen de stagner, de ne pas vraiment avancer comme on le souhaite, c'est d'avoir beaucoup trop de choses à faire, d'avoir trop d'objectifs à accomplir au même moment. On peut se mentir en se disant que je peux tout faire, je ne veux pas choisir, etc. Mais l'humanité nous a prouvé que l'énergie, c'est quelque chose qui peut se disperser dans plusieurs thématiques différentes, ou alors qui peut se focaliser dans une seule direction. En fait, c'est juste de la physique et on ne peut pas aller à l'encontre, même si on le veut, même si on l'aimerait. L'énergie est dispersible. Donc, imagine que ton énergie, c'est une boule de feu, et tu as dix objectifs, ok ? Tu vas devoir, en même temps, vu que tu les as en même temps, tu vas devoir avoir une direction, dix directions, enfin l'énergie qui est le pool là, va devoir se départager en dix directions. Oui, tu pourras les atteindre, mais tu mettras beaucoup plus de temps. Puis si tu focalises toute cette boule d'énergie dans une seule direction, un moment, ça va aller très vite, et après, tu pourras prendre un second objectif. Généralement, on conseille d'avoir maximum trois objectifs à atteindre en même moment, sinon après, c'est juste impossible, et on atteint très peu de résultats, et c'est frustrant, et on perd conscience en soi, et c'est un cercle vicieux. Donc voilà, si je peux résumer, n'aie pas trop d'objectifs, choisis-en trois prioritaires, idéalement un, deux, mais maximum trois, sur lesquels tu te concentres. Et le reste, tu mets dans le placard, qui s'appelle Un jour peut-être. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que tu as aimé, si c'est le cas, tu mets un pouce, un commentaire, et tu partages à ceux que ça peut intéresser également. Et moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo sur quelques entrepreneurs. Bye bye !